9. Lionel Gougelot. 8h47, vos vacances en France, tout l'été à cette heure-ci, une carte postale pour mettre en valeur nos régions, nos zones touristiques. Et ce matin, on va prendre un bon bol d'air du côté de Berck-sur-Mer. Bonjour Adrien Duflo. Bonjour. Vous êtes l'office du tourisme de Berck-sur-Mer. Alors on va le dire, Adrien, sans aucun chauvinisme de ma part. Vous avez sans doute à Berck l'une des plus belles et d'une plus grande plage de la côte d'Opale, si ce n'est du littoral de la Manche. Oui, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est vrai que Berck-sur-Mer, c'est une immense plage de sable fin. 12 kilomètres. Oui, 12 kilomètres, l'une des plus belles de la côte d'Opale. C'est le royaume du cerf-volant et du char à voile. Oui, tout à fait. C'est vrai que Berck est très reconnu dans le monde entier, d'ailleurs, pour le festival des cerfs-volants et également le char à voile, où chaque année, nous avons les 6 heures de char à voile fin octobre, début novembre, qui est une course mythique. Mais il faut le dire, le char à voile, ce n'est pas complètement inaccessible pour le grand public. Il y a des initiations pour ceux qui veulent débuter, qui veulent découvrir ces sensations au ras du sable. Oui, tout à fait. À Berck, nous avons l'Eol Club qui propose des initiations de 2 heures. La prise en main du char est très facile. On comprend très vite le fonctionnement du char et on a des sensations incroyables. Et après, on peut plus en passer. Je le vous dis, allez, je vais le dire très franchement, parce que moi, j'ai testé. Et franchement, après, c'est vraiment presque addictif, la sensation que l'on a sur un char à voile. Oui, tout à fait. On fait vraiment plein d'adrénaline. Après, chacun est plus ou moins fan de vitesse. Mais c'est vrai que c'est une expérience vraiment très particulière. Alors, une découverte nature, évidemment, à Berck-sur-Mer. Parlez-nous des phoques de la baie d'Oti. Là aussi, c'est toujours un spectacle. Oui, tout à fait. Alors, la baie d'Oti, c'est un super bestuaire picard qui est resté sauvage. Et on y voit tous les jours, quand la mer descend, des colonies de phoques vaumarins et de phoques gris que l'on observe à une cinquantaine de mètres à peine. Et c'est vraiment très surprenant. Et il y a de multiples façons, d'ailleurs, de découvrir la baie, que ce soit à pied, à vélo. Aussi avec le Club Nautique Bercois qui fait des sorties en bateau. On peut aussi y aller avec un guide nature qui explique le fonctionnement des marées, etc. C'est une baie vraiment très intéressante à découvrir. En trois mots seulement, s'il vous plaît, Adrien Duflo. Comment se passe la saison touristique chez vous ? Eh bien, écoutez, ça se passe bien. Il y a du monde. C'est vrai qu'on n'a pas été très gâtés par la météo. Mais là, le soleil est revenu depuis quelques jours. Et puis, de toute façon, à Berck, il y a tellement de choses à faire. Que ce soit en intérieur aussi. On a énormément de loisirs. On a un musée remarquable. Donc, peu importe la météo, il y a toujours plein de choses à faire à Berck. Merci Adrien Duflo de l'Office du tourisme de Berck. Vous étiez en ligne de Berck-sur-Mer, évidemment.